Période de questions orales. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, Jerry Lockheed Jr., qui est commissaire aux services policiers. Il a rencontré M. Olivier et il a dit qu'il venait au nom du Parti libéral et de ne pas se présenter. Jerry Lockheed n'est pas du gouvernement. Il ne fait pas partie du personnel libéral. Il parle à son nom personnel. Il n'est pas un employé du gouvernement, un employé du Parti libéral. Comment avait-il l'autorité d'offrir à M. Olivier un emploi? Première ministre, comme je l'ai dit vendredi, j'ai essayé de parler à M. Olivier. Et pour rappeler aux députés, je n'avais pas à avoir de discussion avec les anciens candidats. Je voulais m'assurer qu'ils comprenaient que c'était un moment difficile, qu'ils ne seraient pas le candidat dans ce durée. On voulait trouver une façon pour qu'il demeure au sein du Parti libéral. On a fait quelques suggestions de sa participation, de la même manière que les chefs des autres partis le font. Complémentaire, une fois de plus, à la première ministre. L'opposition officielle et les néo-démocrates ont parlé du Wingate la semaine dernière pendant plus de 43 fois. Première ministre, depuis que le directeur général des élections, que son rapport a été rendu public jeudi dernier, il n'a pas été mentionné par le gouvernement. Vous ne parlez plus de lui, première ministre. Volez-vous lui demander de se retirer si des accusations sont faites et voulez-vous demander à M. Larry de se redémissionner comme le député de Sass Jr. ne fait pas partie de mon personnel politique. C'est une question importante et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je comprends qu'il est important lorsqu'il y a des allégations, on les prend au sérieux. C'est ce qu'on fait. Voici les faits. La réalité, j'ai pris une décision qu'on aurait un candidat dans Solberay qui serait M. Thibault et que l'ancien candidat ne serait pas le dernier candidat choisi et on a essayé de lui parler pour qu'il demeure au sein du parti. C'est pour ça que des gens de mon bureau lui ont parlé pour savoir s'il voulait continuer à participer au Parti libéral. C'est la même chaise pour tous les partis. complémentaire finale, une fois de plus, à la première ministre, M. Lockheed a recueilli plus de 100 000 $ et un personnel de M. Trudeau ne serait pas partie de l'équipe de campagne libérale ou fédérale. Ce ne serait pas le bon moment de couper cette pomme pourrie de votre parti. Voulez-vous lui demander de démissionner de son poste de commissaire des services policiers de Solberay? On l'a discuté la semaine dernière. On ne dirige pas les services policiers de Solberay. C'est à eux de prendre des décisions sur ce qu'on fait. J'ai pris une décision qu'on aurait un candidat au nom de M. Thibault et qu'il serait un excellent député pour Solberay, un porte-parole important pour la collectivité. J'ai demandé à M. Olivier s'il souhaitait demeurer actif au sein du Parti libéral, comme je l'ai dit vendredi. J'ai déjà été défait. Je sais, lorsque vous savez que vous ne seriez pas le candidat, c'était un moment difficile. C'est pour ça qu'on a essayé de lui parler, pour lui demander s'il souhaitait demeurer actif au sein du Parti libéral. C'était une suggestion, tout simplement. Nouvelle question. députée de Lise Grenville. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Lorsque cette première ministre est venue au pouvoir, qu'elle serait différente des autres. Cependant, la première ministre a échoué dans son rôle, dans sa déclaration. Si les accusations sont sont déposées par la PPOA et qu'elle démissionnait jusqu'à temps que, s'il y a une accusation, si la personne est reconnue coupable, de demander à M. Solberay ou Laurier et les conversations avec M. Olivier et qu'il devrait donner la démission. Il y a un nuage noir au-dessus de votre bureau, avec quatre enquêtes. Voulez-vous démissionner s'il y a des accusations compliquées contre Pat Sorbara et Jerry Lacko-Junior? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre. Monsieur le Président. Question intéressante. Après le dépôt du rapport d'Élections Ontario qui m'a exonéré, je voudrais simplement dire ceci aux députés. Je comprends pourquoi le député d'en face veut continuer sur cette voie. Il ne veut pas parler du fait qu'on prend des décisions pour renforcer la province. J'étais à l'Association des bonnes routes de Roma. J'ai eu une excellente réunion avec la direction. Je voudrais parler des investissements en infrastructures. Qu'on a des partenariats avec eux. Et il y a une question de la gestion des actifs et d'autres outils de revenus. J'ai été clair. Vendredi, ici, il y a des dépositions. Pat Sorbara allait démissionner. Vendredi, vous auriez pu être clair et annoncer Mme Sorbara et M. Larky démissionnent tant que l'enquête de la PPO sera en cours. Vous, premier ministre, vous allez tomber avec les deux autres. Vous n'avez pas donné d'explication. Et c'est en-dessous du mandat de votre mandée. Vous avez créé une distraction pour le gouvernement et le groupe parlementaire. Oui ou non? Avez-vous demandé à Pat Sorbara et à M. Lougheed de parler à M. Olivier pour lui demander de s'écarter? J'ai été très clair que toute suggestion, que quelque chose aurait été offert, je l'ai dit que c'était faux. Je l'ai répété à plusieurs reprises. La décision a été prise que Glenn Thibault serait le candidat pour Sorbara. Cette décision a été prise. Et les conversations avec Andrew Olivier, c'était de le maintenir actif au sein du Parti libéral. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je vais continuer à répondre à cette question de cette manière. Et c'est la même chose que les autres chefs feraient si le candidat était dessus. Lorsque la situation est difficile, lorsque la personne ne serait pas candidat lors d'une élection subséquente, c'était la nature de cette discussion. De retour à la Première ministre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Avec les appels de la part de Mme Sorbara et de M. Olivier, une conversation a eu lieu. Lorsque vous avez dit que vous alliez nommer le candidat Thibault, pourquoi votre chef adjoint du personnel a forcé de lui offrir quelque chose ? Selon le directeur général des élections, cette conversation a eu lieu après avoir informé M. Olivier de votre décision. Est-ce que l'espace de temps correspond à votre déclaration ? M. le Président, le député a raison. J'ai eu une conversation avec M. Olivier et Mme Sorbara lui a parlé le jour suivant. Et je lui ai dit à M. Olivier que j'allais nommer un autre candidat. Et Mme Sorbara a eu une conversation. C'était à savoir comment elle pourrait demeurer active au sein du parti. Il y a une enquête en cours. Je ne veux pas forcer quelqu'un à démissionner lorsqu'il n'y a pas eu d'allégation. C'est facile à faire pour les députés en face parce qu'ils demandent une certaine mesure de notre part. Ce sera facile de le faire. Ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais... Interruption du Président. Oui, poursuivre. Je vais continuer à gérer le gouvernement. Évidemment, s'il y a des accusations qui sont portées par Pat Sorbara démissionnerait. Ma question s'adresse à la première ministre. La lutte contre la faute et l'escoquerie dans le rôle du scandale de Sorbara. Au lieu de donner des excuses ou d'assumer votre responsabilité, elle croit qu'elle est au-dessus de la voie. Les documents de la Cour sur la loi de corruption de nommer quelqu'un. Quelqu'un a pris la décision de nommer et offrir à M. Olivier un emploi pour qu'il s'accarte. Qui a demandé à M. Lohé et à Mme Sorbara d'offrir à M. Olivier un poste en tant que chef de la Troisième Partie ? Je le sais très bien. Il n'y a eu aucun engagement à l'effet qu'une offre a été faite à M. Olivier. En fait, je pense qu'Andrew Olivier dit qu'il n'y a pas eu d'engagement précis lors de notre conversation. La réalité, qu'il n'y a pas eu aucune offre, cela ne s'est pas produit. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé avec l'ancien candidat, qui ne serait pas notre candidat. C'est une chose difficile à accepter. Et nous voulions qu'il demeure actif au sein du Parti. Elle travaille à M. Semino pour qu'il demeure actif au sein de leur Parti. Ce sont des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote. Et nous voulons que ces personnes demeurent actif au sein du Parti. Complémentaire. Lorsque cette Première Ministre a appris que David Laminson faisait l'objet d'une enquête, elle a dit rapidement que ce n'est pas la façon dont le gouvernement doit gérer. Ce n'est pas la façon dont le bureau du Premier Ministre devrait agir. Ce n'est pas la façon dont mon bureau agit. Mais lorsque leur conseiller principal fait quelque chose, la Première Ministre pense que c'est correct pour elle ou son bureau, son gouvernement, d'agir avec leur conseiller principal. Qui a demandé à M. Olivier de se retirer de la cause? Première Ministre, j'admise que je voulais trouver une façon. Si ce jeune homme voulait demeurer actif au sein du Parti, il voulait continuer à jouer un rôle politique, on voulait lui faire des suggestions, parce qu'il y a plusieurs façons d'être actif au sein du Parti sans être candidat. C'était la nature de ces conversations. Et le Parti comprend très bien qu'il y a eu plusieurs événements sur la formation et de l'information, et il y a eu beaucoup de modifications à cause des actions par le passé. On travaille pour nous assurer qu'on trouve des façons d'avoir un gouvernement transparent et ouvert. Voilà pourquoi j'ai demandé à M. d'appeler M. Olivier. Je n'avais pas l'appelé, je n'avais pas appelé l'ancien candidat, mais je voulais lui laisser savoir que c'était un moment difficile ici. Il voulait demeurer actif au sein du Parti libéral. Complémentaire final, ça fait deux ans, la Première Ministre s'est engagée auprès des Antériennes. En évoquant une décennie de scandale libéral, elle a dit le suivant, il faut reconnaître nos fautes, il faut assumer la responsabilité pour ces fautes et collaborer ensemble que ces fautes ne soient pas répétées. Deux années plus tard, nous sommes ici, une enquête par rapport aux actes corrompus, par rapport à la nomination et de la corruption entre les partis. Est-ce que cette Première Ministre assumera la responsabilité des années dans le passé, et d'admettre ses fautes, d'avouer ses fautes plutôt, de dire c'était qui qui a ordonné qu'un de leurs vieux devrait être offert d'une pot de vin ? Monsieur le Président, soyons clairs. La chef du troisième parti parle des accusations. Et le directeur général des élections a dit très clairement la semaine passée, je cite, « Je n'ai pas encore décidé de poursuivre en justice ou de déterminer la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Cela relate à la compétence des juges et des procureurs. » C'est ça le moment dans lequel nous nous situons. Il y a des accusations, il y a une enquête en cours. Et à la château de troisième parti, par rapport à cette question, au sujet de mon apprentissage des fautes, premièrement, oui, c'est ça l'essence d'un bon gouvernement. Lorsqu'il y a des fautes, il faut qu'on retire des enseignements. Et c'est ça la condition humaine. La manière par laquelle nous vivons, c'est que nous commençons quelque chose, nous prenons de l'action, et si l'action ne fonctionne pas, nous trouvons une manière de la corriger. C'est ça la manière par laquelle je fonctionne, c'est la manière par laquelle notre parti fonctionne, et nous allons continuer de faire cela. Nouvelle question, la chef du troisième parti. à la première ministre. Vendredi, la première ministre a affirmé qu'elle décidait de nommer son candidat en novembre. C'est drôle, parce que l'11 décembre, Jerry Lougheed a dit, appelé à Monsieur Olivier, et a dit que la première ministre, jusqu'à date, m'a dit toujours qu'elle appuie une course à la chefferie, à la nomination plutôt. Je veux que ce soit clair, elle ne m'a jamais dit qu'elle voulait me nommer, donc ce sont deux variantes de ce qui s'est produit. C'est quoi la vérité ? Monsieur le Président, J'ai eu une réunion en fin novembre avec Glenn Thibault. J'ai pris une décision, lors de cette réunion, de le nommer. Après cette réunion, je me suis dit qu'il serait le meilleur candidat pour cette élection partielle. Il sera la meilleure représentation de Sudbury. tout ce qui s'est produit après ça, c'était de faire en sorte qu'il devenait notre candidat, et si l'ancien candidat voulait demeurer impliqué, qu'il aurait l'occasion de le faire. Je comprends la période des questions, je la comprends, mais de porter des accusations lors d'une enquête en cours, ce n'est pas correct. Donc je rejette l'idée de la question de la cheffe du troisième parti. Je vais vous asseoir. Je vais vous asseoir, complémentaire. Son bureau affronte des procureurs fédéraux et elle a dit à Andrew Olivier qu'elle allait faire une nomination. C'est bizarre, parce que le 12 décembre, après que Andrew Olivier a parlé à la Première Ministre, il a dit à Pat Zobar, je cite, « la Première Ministre doit prendre une décision ». En fait, Pat Zobar a dit que la Première Ministre va devoir prendre une décision par rapport à la nomination. Une autre fois, les questions à la Première Ministre, deux variantes de ce qui s'est produit. Lequel doit-on croire? Permettez-moi d'être clair dans ma conversation avec M. Olivier. La raison pour laquelle j'ai communiqué avec lui, c'est parce qu'il n'allait pas être le candidat. J'ai pris la décision de nommer M. Thibault et je voulais faire en sorte que s'il voulait être resté impliqué, qu'il aurait ses options pour prendre une décision par rapport à sa vie politique de l'avenir. C'était ça la conversation que j'ai eue et c'est ça la conversation que Pat Zobar a eue avec lui aussi. Cela a été fait dans le cadre de ma décision d'avoir nommé M. Thibault. Les intérieurs écoutent deux variantes de l'histoire du pot de vin. Il y a une variante là où il y a trois personnes enregistrées, un enregistrement qui a été fait avant l'enquête policière et dans cette version, la Première Ministre n'avait pas encore pris de décision par rapport à la nomination. En fait, M. Lahed a dit, je veux que ce soit très clair, qu'elle ne m'a jamais dit que je vône vous nommer. Il y a une autre version de la Première Ministre qui a été la ministre de l'Education à l'Ordre. Deuxième fois. Et je demande au député de Hamilton-Eastern Group de me permettre de faire mon propre travail. Oui, continuez. Il y a toute une autre version de la Première Ministre qui a été faite lors des accusations criminelles qui affirmaient qu'elle a pris une décision en novembre. Donc, je répète deux histoires différentes. Je pose la question à la Première Ministre. Soyez honnête et dites-nous quelle histoire s'agit de la vérité. Je l'ai déjà fait, M. le Président. Je vais la faire une autre fois. J'ai eu une réunion avec M. Thibault en fin novembre. J'ai pris une décision qu'il serait le maire candidat à Sudbury. J'ai pris cette décision. et je n'avais pas publié cette décision. Je n'ai pas appelé la chef du troisième parti ou le chef provisoire de l'opposition. Je n'avais pas fait de déclaration aux médias. Mais j'avais pris la décision en fin novembre. Une fois que j'avais rencontré M. Thibault, cette décision avait été faite. Nouvelle question, député David Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Vous avez eu une conférence de presse vendredi. Le monde espérait que vous alliez faire la bonne chose. Mais au lieu de vous répéter votre réponse de jeudi, vous avez eu l'occasion de prendre la bonne voie. Vous avez eu l'occasion de renvoyer ces deux personnes jusqu'au temps moins que ces enquêtes soient terminées. Mais au lieu, vous avez décidé de les appuyer. Selon le directeur général des élections, ils ont fait quelque chose d'illégal, mais vous les appuyez quand même. Est-ce que c'est parce que vous leur avez donné des ordres de faire des offres à M. Olivier? Est-ce que vous ne protégez pas ces gens pour qu'ils vous protègent ? Permettez-moi d'être clair. Le directeur général des élections a dit la semaine dernière, je cite, « Je ne prends pas de décision par rapport aux accusations criminales. Cela relève les compétences des juges et des procureurs. Ces enquêtes sont indépendantes. » On parle des accusations. Dans ma déclaration vendredi, je l'ai rendu clair que s'il y a des accusations portées, mon membre de personnel démissionnera. C'était très clair pourquoi nous avons eu ces conversations. Et donc, M. le Président, je vais continuer de faire le travail du gouvernement complémentaire. Madame la Présidente, vous êtes entrée en pouvoir en disant que vous alliez assumer la responsabilité de ton poste. Vous avez échoué à plusieurs reprises. Vous avez échoué une autre fois la semaine dernière. Voilà votre occasion pour être honnête. Arrêtez de vous protéger. Arrêtez de protéger ces deux membres de personnel. Cela fait deux ans que vous avez dit que vous alliez faire des choses de manière différente par rapport à l'éthique et la responsabilité. Par rapport à la responsabilité et l'éthique, vous ne faites rien. Madame la Première Ministre, vous avez été attrapée. Soyez honnête. Demandez la démission de Sabera et Lahir ou considérez votre propre démission. Par rapport à faire des choses de manière différente, l'une des choses que j'ai dit vendredi, j'ai utilisé cet exemple parce que c'est un bon exemple d'un changement. Il y a eu des députés de l'opposition qui ont demandé des nominations de notre gouvernement en échange pour leur démission. Donc je ne dis pas que c'est la première fois que cela s'est produit. Il y a beaucoup d'exemples. Mais ce qui est différent, j'ai dit non. D'après le conseil de mon personnel, j'ai dit non. Nous n'allons pas faire cela. Nous n'allons pas nommer quelqu'un en échange pour la démission d'une députée de l'opposition. C'est un exemple de la manière par laquelle les échanges ont changé et qu'on fasse des choses de manière différente. Nouvelle question, député James Bay. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Le chef de personnel adjoint et directeur de campagne, Pat Sebera, affronte des enquêtes pour un pot de vin. Est-ce que la Première Ministre expliquera aux intérêts pourquoi Pat Sebera travaille dans son bureau lorsqu'il y a des preuves qu'elle a fait quelque chose d'illégal? Est-ce que le moment n'est pas venu pour qu'elle démissionne? La vice-prime ministre, ça me paraît que les propos de l'autre parti sont très graves. La Première Ministre a pris une décision de nommer un candidat à Sebera. Le candidat qu'elle a appuyé pour cette nomination est un homme qui mérite la confiance qui lui est faite par la Première Ministre. Sur ce côté de la Chambre, nous aimons que les gens soient impliqués de manière continuelle. On peut être un candidat, mais aussi on peut être impliqué de beaucoup de différentes manières d'avoir pris la décision de nommer Glenn Thibault en tant que candidat. député. Il y avait des communications pour faire en sorte qu'ils soient impliqués dans le futur. C'est la bonne manière de gérer la politique. Et les députés d'en face doivent retirer des enseignements de la Première Ministre par rapport à l'implication des anciens députés. complémentaires. Reste, demeurer impliqué ne veut pas dire qu'on peut faire quelque chose d'illégal. Jerry Lawhead est président du Conseil policier de Sudbury. Il fait partie du système qui doit appliquer la loi, mais il affronte des accusations de peau de vin. Il y a des preuves qu'il a fait quelque chose d'illégal. Est-ce que la Première Ministre pourrait expliquer aux intériennes pourquoi elle pense que Jerry Lawhead doit demeurer président du Conseil des services policiers de Sudbury? Ministre de la Sécurité communautaire, l'Épité d'en face le sait très bien que la décision, le fait que Mr. Lawhead est président de la commission des services policiers, c'est une décision de cette commission. Ils ont eu une réunion la semaine dernière et ils ont examiné les faits et ils ont voté que Mr. Lawhead demeure président. C'est ça la responsabilité. Voilà les décideurs et on doit respecter cette décision. Nouvelle question, député de Milton. Cette question s'adresse au ministre associé des Finances. Je sais que le sous-ministre a beaucoup travaillé pour améliorer le régime de retraite à l'intérieur. C'est quelque chose qui est nécessaire pour les intériennes. La réalité, c'est que beaucoup d'intériennes n'ont pas un régime de retraite suffisant ou n'économisent pas suffisamment pour leur retraite. Après une vie de travail, les intériennes méritent mieux. Plusieurs habitants habitants de Houghton disent qu'ils sont contents des actions de notre gouvernement par rapport à la sécurité financière des intériennes. Des combattants plus jeunes ont des préoccupations par rapport à leur retraite et la retraite de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Le régime de retraite du Canada ne suffit pas. Nous nous sommes engagés à impliquer les intériennes par rapport à ce régime de retraite. Il y a eu des discussions avec des intériennes par rapport à ce régime. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre par rapport à ce qu'elle entend des intériennes au sujet de ce régime de retraite intérienne ? La sous-ministre. Je remercie le député de Houghton pour cette question. Elle a raison. La première ministre a mis de l'accent sur l'importance des consultations. Ça a été très informatif d'écouter des intériennes à Thunder Bay, à Ottawa, à Peterborough. J'ai eu l'occasion de rencontrer les parties prenantes venant des secteurs de travail, des sociétés, des individus, etc. Il y avait beaucoup d'opinions, mais l'essence de ce qu'ils ont dit, c'est que les gens ont des préoccupations par rapport à la sécurité de leur retraite. Ils ont des craintes qu'ils n'ont pas suffisamment économisé, qu'ils n'auront pas suffisamment d'argent. Il y a des personnes qui ont des préoccupations, qu'ils ne seront jamais en mesure de prendre la retraite. Nous croyons qu'après une vie de travail, les intériennes méritent une retraite en toute sécurité. C'est pour ça qu'on élabore ce régime de retraite intérienne. Complémentaire. Merci à la sous-ministre pour son travail. Je suis heureuse d'écouter que la ministre a eu l'occasion d'avoir les contributions des intériennes par rapport à cette initiative. Je sais que les commettants de Houghton apprécient les efforts du gouvernement pour impliquer les intériennes. Une autre fois, à la sous-ministre, notre gouvernement a exhorté le gouvernement fédéral d'améliorer le régime de retraite du Canada sans réussite en élaborant ce régime de retraite intérienne. Mais comme étant posé la question, est-ce que nous continuons d'exerter le gouvernement fédéral d'améliorer le régime de retraite canadien? Ils disent que ça serait la meilleure manière d'avoir une retraite en toute sécurité. Il faut informer la Chambre des efforts de notre gouvernement pour améliorer le régime de retraite du Canada. Merci, M. le Président. Merci à la députée de Houghton pour sa question. Notre option préférée de s'attaquer à ce problème de mort, l'amélioration du régime de retraite du Canada. Le Premier ministre et le ministre des Finances ont défendu cette option depuis 2010. Il y a eu des discussions avec les autres provinces et les territoires pour aller de l'avant avec l'amélioration du régime de retraite du Canada. Mais le gouvernement fédéral a mis fin aux discussions. Les intériennes s'attendent que le gouvernement prenne du leadership pour protéger leur retraite. Nous savons qu'on ne peut pas dépendre de l'action de notre gouvernement. C'est pour ça que nous allons de l'avant avec une solution faite à l'Ontario, avec le régime de retraite à l'Ontario pour renforcer la sécurité de retraite des intériennes. En tant qu'une personne d'une PME a dit que lorsqu'on partage un peu, on gagne beaucoup. Nouvelle question, députée Dufferin-Cardin. Ma question s'adresse à la procureure générale. Le rapport de la semaine dernière du directeur général des élections par rapport aux actions illégales est, d'après lui, son président. En tant que procureur général, vous avez la responsabilité de fournir des conseils. Est-ce que vous avez donné des conseils à la Première ministre par rapport au fait qu'une offre d'emploi n'est pas nécessaire pour une infraction ? Monsieur le Président, je vais lire de nouveau. Le directeur général des élections s'agit de quelqu'un d'indépendant de l'Assemblée législative. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce processus a compris des fonctionnaires non partisans au sein du bureau de la procureure générale. le système est conçu, et je crois que le directeur général l'a dit, que le système a été conçu pour que les gens sans encourage politique puissent porter des plaintes et que l'opposition est la troisième partie. Il le sait très bien. Et s'ils veulent davantage de renseignements, il est possible d'avoir ce conseillement du directeur général des élections. Complémentaire sur la page 10 du rapport, il est très clair qu'une infraction pourrait être établie si un candidat est offert des options au lieu d'un poste particulier. Quelles preuves pouvez-vous donner que cette enquête sera faite de manière efficace avant que le député de l'indempre, le député de Renfrew à l'Ordre, deuxième fois? Le député de Nipissing, à l'ordre, deuxième fois. Monsieur le Président, je vais répéter encore une fois. Le système est fait afin que les agents non partisans puissent s'occuper de ces plaintes. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, la question a été référée au service de poursuite générale du Canada. Et la députée devrait connaître le processus parce que le directeur général des élections a dit dans son rapport que son bureau veut un processus indépendant. Et donc, ces questions ne devraient pas être posées si elles ont lu le rapport. Député de Bramley-Gormalt, une vraie question. Merci, Monsieur le Président. Mes questions s'adressent à la Première Ministre. Est-ce que la Première Ministre ou son personnel a offert un emploi ou un poste à quelqu'un d'autre au cours des élections ? La Première Ministre, j'ai reposé cette question plusieurs fois en ce qui concerne la situation de Sudbury. Il n'y a aucune offre qui a été faite, Monsieur le Président. Nous en sommes très clairs que ça a été fait. Et ça a été fait dans la situation. Ça n'a pas été fait à Sudbury, ça n'a pas été fait ailleurs. Complémentaire. La Première Ministre, il semble de penser que tout le monde se promène et fait ces mêmes pratiques. Pat Sorbarin a appris à Andrew Olivier, lui a dit ce qui suit. Intervention du Président. Rêtez la pendule à l'ordre. Continuez. Pat Sorbarin a dit, voici ce qui suit, à Andrew. Vous êtes la troisième personne à qui j'ai demandé cette chose. Elle lui demande de trouver un rôle à long terme ici, afin qu'il puisse conserver sa propre voix. Et elle continue. En disant qu'Andrew Olivier a été choisi et que la Première Ministre est prête à travailler avec lui. Qui est-ce que la Première Ministre a aussi contacté afin d'offrir de tels postes ? La Première Ministre, je ne sais pas d'où va cette question, M. le Président. La conversation que j'ai eue concernait des suggestions, des façons de conserver Andrew Olivier impliquées au sein du parti. Il y a beaucoup de façons dont on peut s'impliquer. Beaucoup d'options disponibles. J'ai eu une conversation avec Andrew Olivier. C'est une conversation qui a été tenue par Pat Sorbarin. Et c'est quelque chose qui est fait par d'autres partis. John Schein, entre autres, a trouvé une façon de demeurer impliquée au sein du parti. Oui, c'était après les élections. Je comprends que c'était après l'élection. Mais les gens demeurent impliqués au sein de leur parti. C'est la conversation que j'ai eue avec Andrew Olivier et la conversation que Pat Sorbarin a eue. Nouvelle question, député de Tobé-Connor. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Travail, the Honorable Kevin Flynn. Ça concerne le marché économique mondial. M. le Président, nous apprécions que l'économie de l'Ontario, si nous voulons demeurer concurrentielle, doit continuer à évoluer et s'adapter aux défis auxquels nous faisons face. Dans le milieu de travail d'aujourd'hui, souvent, les gens n'ont pas les mêmes jours de neuf à cinq. Dans ma circonscription de Tobé-Connor, il y a des histoires de familles qui, par exemple, sont affectées par ces changements qui affectent leur vie, leur économie personnelle, la situation familiale, ainsi que leur situation de travail. De la mondialisation à la vieillesse chez le personnel, nous voulons savoir que la province continue à bien s'occuper de l'économie. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que les lois de travail s'adaptent au monde changeant? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président, et merci aux députés de Tobé-Connor. C'est une excellente question. Le député sait très bien, ainsi que tous les députés de la Chambre le savent. Les membres du Conseil des ministres ont reçu des lettres de mandat et dans ma lettre à moi, je devais réviser le monde du travail qui change en Ontario et revoir les normes du travail afin de rencontrer, de répondre aux besoins de notre économie moderne. En mars, nous aurons des consultations publiques, nous allons réviser la loi sur les normes de travail, le code du travail, et ce, afin que nous les adaptions au marché d'aujourd'hui. Nous regarderons les normes, les relations de travail, l'impact des nouvelles technologies, M. le Président, et nous avons des conseillers spécials qui ont été nommés et qui reviendront avec des recommandations à l'éterreur de 18 mois. Merci, M. le ministre. J'apprécie les méthodes et le processus qui a été mis en place par le gouvernement afin de s'attaquer à cette question, alors que nous allons en avant dans ce marché mondial. M. le ministre, vous avez dit que nous aurions beaucoup de conseillers et un groupe d'experts qui nous feront des recommandations et qu'ils se feront en rapport à la Chambre à l'intérieur de 18 mois. Il y a des changements qui seront nécessaires pour le haut code du travail et différents autres aspects. M. le Président, est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre qui seront ses conseillers et quelles seront leurs visions afin de nous aider à guider le marché changeant? Merci, M. le Président. Merci aux députés pour sa complémentaire. M. le Président, je suis heureux des choix que nous avons faits. Nous avons nommé deux conseillers spéciaux, Michael Mitchell ainsi que l'honorable John C. Murray, qui coordonneront ces consultations ainsi que l'étude elle-même. Ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances légales et juridiques et qui connaissent très bien la province de l'Ontario. Michael Mitchell est un ancien partenaire à Sac-Golchen et qui a obtenu beaucoup d'expérience sur le terrain, dans le domaine, sur les relations de travail. Et l'honorable John C. Murray pratique le droit depuis 1969. En 2004, il a donné des conseils juridiques à différents hôpitaux, universités et organismes gouvernementaux. Il est très bien préparé à affronter les défis de cette étude et nous sommes très fiers de bonnes occasions que nous avons avec cette révision. Et je demande à tous les députés de cette Chambre de s'impliquer et de demander à leur comité de s'impliquer. Nouvelle question. Député de l'Anarche Frontenac-Addington. Ma question se passe à la Première ministre. Il y a une triste ironie dans ce qu'on voit depuis jeudi dernier en période des questions. Vous avez formé la chambre au jeudi dernier, alors que nous avons entendu parler des contraventions à la loi des élections. Mais vous vouliez attendre de lire le rapport avant de répondre. J'espérais avoir un peu d'honnêteté, une qualité que vous continuez à demander. Mais cette honnêteté a été ternie ce dernier vendredi. Vous avez imputé des motifs à chaque député de cette chambre en leur prêtant des intentions d'attaque. Madame la Première Ministre, est-ce que tous vos députés amènent... Peut-être que tous vos députés devraient amener une enregistreuse portable avec eux lorsqu'ils vous rencontrent parce qu'à un moment donné vous dites quelque chose et à l'autre moment vous dites quelque chose de différent. Quelle est exactement votre implication dans la question de cette parole ? Madame la Première Ministre, Monsieur le Président, Je ne suis vraiment pas d'accord avec le fond de cette question. Mais je veux dire aux députés de l'autre côté que j'ai parlé ici à l'Assemblée jeudi dernier, c'est bien vrai, j'ai répondu aux questions et j'ai obtenu beaucoup de conseils et j'ai pensé longtemps et bien profondément à ce que j'allais dire. À 4 heures du matin je me suis levée et j'ai écrit ma déclaration de vendredi parce que je voulais que la population de l'Ontario sache exactement le fond de la question, la raison pour laquelle je faisais tout ce que je faisais et j'ai inclus qu'il y a eu des actions qui ont été mises en place par d'autres partis qui se trouvent de l'autre côté de la chambre et j'ai établi ce fait Monsieur le Président parce que la population de l'Ontario devait comprendre que nous avons dit non, que nous ne ferions pas cela, que nous n'opérions pas de cette façon, c'est ce qui a été fait auparavant Monsieur le Président, complémentaire. Madame la Première Ministre, vous continuez un petit peu de motifs aux députés de cette chambre. Si c'est un fait, dites la vérité, dites-nous qui a mis en place ces actions. Vous n'êtes pas d'accord avec le fond de ma question. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre intégrité. Vous avez dit une chose après l'autre et tout ce que vous avez dit était faux à chaque fois et avec chaque force-té, nous avons une autre enquête de la PPO. Intervention du Président. Retirez vos propos, s'il vous plaît. Je retire mes propos. La Première Ministre, Madame la Première Ministre, vous avez quatre enquêtes de la PPO au sein de votre bureau et de votre gouvernement. Vous avez des preuves claires que vous êtes impliqués ici dans cette question. Vous devez dire la vérité à la population ontarienne et vous ne pouvez pas continuer à imputer des motifs aux députés de cette chambre pour vous défendre. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre. Monsieur le Président, soyons clairs. Ici, le directeur général des élections a dit ce qui suit. Je ne décide pas d'aller de l'avant avec cette question. Je ne dis pas que quelqu'un est coupable ou non. C'est le travail des juges et des avocats de le faire. Donc, voici les faits avec lesquels nous traitons. Au député de l'autre côté, au contraire de ce que lui ferait, Monsieur le Président, j'essayais d'établir dans ma déclaration de vendredi que la situation ne nécessitait pas d'avoir des noms rattachés à tout cela. Le fait est que c'est quelque chose qui s'est produit auparavant et qui continue de se produire. On ne parle pas ici d'attaquer un individu. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai remis en contexte le fait que nous faisons ces choses, Monsieur le Président. Nous avons dit non à différentes situations, alors que, de par le passé, la réponse était oui, qui est députée de Nickel Bell. Ma question est pour la Première Ministre. Monsieur le Président, la Première Ministre a protégé Pat Sorbara parce que la Première Ministre insiste que Mme Sorbara offrait ce que la PPO appelle un pot de vin. C'est le travail du gouvernement de faire les lois et non pas de les enfreindre. L'opposition ne vous donne pas l'excuse d'enfreindre les principes de fond. Un pot de vin, c'est un pot de vin, peu importe de quel côté vous êtes. Ce n'est pas la situation de ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Monsieur le Président, est-ce que la Première Ministre croit qu'il est bien pour le personnel politique de s'impliquer et d'être sous un cas parce que, franchement, ce n'est pas ce que croient les Ontariens ? La Vice-Première Ministre. L'histoire n'est pas si compliquée, Monsieur le Président. L'histoire, c'est qu'il y a eu un siège qui est devenu vacant cinq mois après l'élection. Un député néo-démocrate a décidé qu'il voulait être candidat pour les libéraux dans cette élection. Nous étions très impressionnés et nous avons décidé que Glenn Thibault devrait être notre candidat au cours de la prochaine élection partielle de Sorbonne. Cette décision a été prise et il y a eu des conversations afin que l'ancien candidat soit impliqué. Mais pensons à qui est Glenn Thibault et pourquoi la Première Ministre choisirait de le nommer en tant que candidat afin de s'assurer qu'il vienne à Queen's Park et représente la population. Il a travaillé de façon acharnée pour protéger les gens vulnérables de la population de Sorbonne, les gens handicapés qui ont de l'autisme. Il a travaillé avec l'organisme Grand Frères et Grande Sœur complémentaire. Merci, Monsieur le Président. A la Première Ministre encore, ma question ici parle de Pat Sorbara qui a offert à Andrew Olivier un emploi temps plein ou temps partiel dans le bureau de circonscription ou d'être nommé au conseil de la Commission. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est une infraction à la loi électorale. La Première Ministre continue de dire que le rôle qu'a joué Pat Sorbara était très différent de son rôle en tant que chef de cabinet adjoint. Nous parlons ici de quelque chose qui est qualifié de pot de vin par la PPO et je vais savoir si la Première Ministre croit que c'est quelque chose d'approprié pour son personnel. La Première Ministre, la Vice-Première Ministre, je connais la Première Ministre depuis 2003 lorsque nous avons gagné nos élections pour la première fois. C'est la femme qui travaille de façon acharnée, qui continue d'aller de l'avant même lorsque les situations sont difficiles. Présentement, elle a choisi la voie difficile. Ce serait beaucoup plus facile pour elle de simplement utiliser les gens comme bouc émissaire, mais elle a décidé de laisser le processus se dérouler. Elle a choisi de coopérer avec l'enquête. Elle a choisi le droit d'aller dans la bonne voie et j'ai encore plus de respect pour elle maintenant parce qu'elle a choisi de faire la chose difficile, mais la bonne chose. Elle n'a pas choisi la voie facile. Nouvelle question. La députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Ce gouvernement a montré son engagement à investir dans la population, dans l'infrastructure et d'appuyer un bon climat d'affaires en Ontario. Malgré les efforts du gouvernement afin d'appuyer le développement économique à travers les programmes et services, les communes autochtones continuent à faire face à beaucoup de défis économiques encore plus grands que le reste de la population. Dans ma circonscription de Davenport, nous avons une grande diversité et nous essayons de reconnaître la contribution des Premières Nations de l'Ontario et de célébrer la diversité. Nous reconnaissons que nous avons de bonnes communautés autochtones qui continuent à renforcer l'Ontario de façon économique et culturelle. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur les initiatives que ce gouvernement a mis en place afin de s'occuper des communautés autochtones à travers la province? Le ministre des Affaires autochtones, Monsieur le Président, la députée a bien raison. Les programmes ne répondent pas aux besoins de notre population la plus vulnérable. Nous avons essayé de créer des possibilités pour les secteurs privés ainsi que pour les collectivités afin qu'ils puissent participer à l'économie ontarienne. La semaine dernière, nous avons annoncé que nous continuerions avec notre fonds de relations afin d'appuyer les organismes autochtones ainsi que les communautés autochtones et pour les qui demeurent impliquées avec le gouvernement et auprès du secteur privé. Nous avons investi 7 millions de dollars entre 2008 et 2014. Nous sommes très fiers de l'avoir fait. Les communautés autochtones bénéficient de ce programme et continuent à développer leur communauté. Complémentaire, Monsieur le Ministre, merci de nous avoir informés de ce fonds. Et c'est une excellente nouvelle. C'est un bon investissement pour aider les entreprises ainsi que les communautés afin de créer un meilleur climat d'affaires. Le fait est que le taux de chômage pour les Premières Nations est environ 3 fois celle de la moyenne sur les réserves et 4 fois celle hors réserves. Nous voulons améliorer les possibilités et l'avenir non seulement pour les peuples autochtones mais pour tout le monde qui vit en Ontario. Est-ce que le Ministre peut nous donner plus de détails sur ce qui se passe avec cet investissement et comment est-ce que c'est un investissement qui bénéficie aux communautés autochtones ? Le Ministre, nous voulons que l'écart entre la population autochtone et non autochtone soit irradié. Le fonds qui a été annoncé est un fonds de 4 ans qui a été annoncé en 2008 mais ça a été une telle réussite que nous continuons à utiliser ce fonds pour les prochaines années tant qu'il sera utile. Les organismes autochtones ont pu financer différents projets à travers ce fonds. Le Ministre a financé près de 103 projets de consultation qui représentent 144 communautés et 30 projets de consultation qui représentent près de 51 communautés autochtones et organismes autochtones. Cela montre bien que les communautés autochtones voient des solutions novatrices afin d'assurer leur prospérité et leur avenir. Je les félicite, M. le Président, parce que nous bénéficions tous de ça. Député de Chatham-Quintessex, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Il est clair que votre parti veut avoir le verdict d'innocence sans passer par la poursuite. Vous dites que vous n'avez rien fait de mal, comme si d'être Première Ministre vous donnait le droit d'être juge et juré. Nous avons eu des plaintes de la population et donc la commission des services de police a décidé, derrière des portes fermées, d'aller de l'avant. Vous prêchez l'honnêteté et l'intégrité, mais cette enquête ne va pas disparaître, Madame la Première Ministre. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas demander à cette personne d'aide de démissionner alors qu'il est sous enquête ? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Alors, comme je le disais, c'est la police et surtout les commissions des services policiers qui sont responsables au niveau local. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est à elles de déterminer des priorités et des objectifs en ce qui concerne les services qu'elles fournissent aux collectivités et également de mettre en place des politiques en la matière. Donc, les ministres de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, quels qu'ils soient, n'ont aucune autorité sur les commissions des services policiers et leurs affaires internes. Ce sont des commissions des services policiers qui ont un code de déontologie interne et qui sont élus de manière démocratique. Et donc, je dois dire que la commission des services policiers au niveau de Sudbury a pris sa décision en conséquence et ils ont décidé de conserver Jerry Lougheed comme leur président. Alors, je vais réessayer. Qu'est-ce que, Madame la Première Ministre, votre gouvernement a contre l'intégrité ? Vous avez remis en question les conclusions et l'intégrité de la vérificatrice générale. Vous avez méprisé le rapport du directeur général de l'élection. Et vous n'avez pas l'air de vous inquiéter du fait qu'il y a de nombreuses enquêtes de la PPO qui en cours et qui concernent tout votre gouvernement. Vous n'avez pas l'air d'être prêtes à reconnaître que vous ne vous êtes pas comporté de manière appropriée. Madame la Première Ministre, tout le monde vous dit que vous avez mal agi. Alors, quand est-ce que vous allez bien agir ? Je vais demander à Monsieur Lougheed de se retirer. Le ministre, Monsieur le Président, la seule chose appropriée à faire, ce serait de demander à un organisme indépendant de se pencher sur la question au lieu de nous ingérer sur le plan politique comme essaie de le faire l'opposition. Comme je l'ai dit, il y a un code de déontologie qui est en place et il y a un règlement qui le régit. Si vous voulez vérifier, c'est le règlement 421-97. Et c'est à la commission civile de la police de déterminer s'il y a eu infraction à ce code de déontologie qui existe au sein de la commission des services policiers. Donc, c'est à eux de déterminer cela. C'est à eux de déterminer s'il y a eu infraction à ce code de déontologie. Donc, c'est à la police, à la commission des services policiers et à cet organisme que je viens de citer de faire son travail. Merci. Nouvelle question du député de Tim Scummin Conkren. Bonjour. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Alors, votre chef de cabinet adjoint fait l'objet d'une enquête au niveau de la police provinciale. Et mes électeurs pensent que c'est vraiment quelque chose de grave et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et, à mon avis, lorsque les gens font l'objet d'une enquête au niveau de la police provinciale ou autre, eh bien, les gens se retirent jusqu'à ce que cette enquête ait été conclue. Alors, pourquoi est-ce que la Première Ministre ne fait pas ce qui serait normal ailleurs, c'est-à-dire de demander à cette personne de se retirer jusqu'à la fin de l'enquête ? Merci, la Vice-Première Ministre. Alors, revenons à ce qui est vraiment en train de se passer ici. Ce qui s'est passé, c'est que le directeur général des élections a donc dit que les allégations concernant ces deux personnes étaient sans fondement et nous coopérons complètement avec les enquêtes qui sont en cours de par la police provinciale de l'Ontario. Et les allégations, quelles qu'elles soient, peuvent être répétées sans cesse, mais cela ne leur donne aucun caractère de véracité. Vous pouvez le répéter autant que vous voulez. Il y a des enquêtes en cours. Et bien sûr, si les accusations sont portées, cela changera la situation. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'accusation de portée. Il y a une enquête qui est en cours et nous coopérons complètement avec cette enquête. Merci. Complémentaire. Encore une fois, cette question s'adresse à la Première Ministre. La Première Ministre refuse de prendre ses responsabilités en la matière. Elle est en train de protéger Pat Sabara et Jerry Lohi dans cette affaire, ce scandale. Et elle n'a pas l'impression que ce soit un problème que d'avoir demandé à Andrew Oliver de ne pas se porter candidat ou plutôt de retirer sa candidature et de lui offrir un poste en échange du retrait de sa candidature. Mais mes électeurs et moi sommes d'accord pour dire qu'il faut que les personnes concernées soient retirées de leur fonction jusqu'à ce que cette enquête soit conclue. Pourquoi est-ce que vous refusez de demander à ces personnes de se retirer jusqu'à ce que l'enquête soit conclue ? Merci, la Vice-Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, la Première Ministre a reçu de nombreux conseils sur cette affaire et je pense que les deux parties de l'opposition nous ont généreusement donné de nombreux conseils. et la Première Ministre a dit qu'elle avait pris ses conseils très au sérieux et elle a vraiment adopté une approche éthique, une approche prudente et elle a décidé que si les allégations étaient sans fondement, comme il a été prouvé, et bien, comme ces allégations sont sans fondement, bien sûr, elle allait laisser l'enquête suivre son cours, mais elle n'allait pas congédier une personne qui faisait l'objet d'allégations fausses. Et donc, je pense que notre Première Ministre a fait preuve d'une approche tout à fait nouvelle en ce qui concerne la réaction aux allégations de l'opposition. Merci. Nouvelle question, la députée. Alors, ma question s'adresse au Ministre de l'Immigration, du Commerce International et des Affaires Civiques. Alors, la culture de l'Ontario et son économie sont étroitement liées à l'immigration. Les immigrants apportent des contributions absolument cruciales à notre province, et ce, depuis des décennies déjà. Et dans ma circonscription de Kitchener Centre, il y a de nombreux immigrants qui, donc, ont apporté des contributions absolument formidables, et nous voulons que cela puisse continuer. Alors, est-ce que le Ministre pourrait nous dire ce que fait le gouvernement pour s'assurer que l'Ontario continue d'avoir une population d'immigrants saine ? Merci, le Ministre. Merci beaucoup pour votre question. J'aimerais vraiment remercier la députée de Kitchener Centre de l'avoir posée. En tant qu'immigrant moi-même, comme beaucoup de mes collègues ici, je connais très bien les difficultés auxquelles font face les immigrants. Notre province a été construite par des immigrants, et notre gouvernement veut continuer de s'assurer qu'ils puissent contribuer pleinement au succès de notre province. Et c'est pourquoi nous avons déposé le projet de loi 49 concernant l'immigration en Ontario. Si ce projet de loi est adopté, il ferait de nous la deuxième province, après le Québec, à avoir sa propre loi en matière d'immigration. Il faut absolument accueillir les immigrants qui peuvent aider l'Ontario à se développer, et il faut améliorer la situation en matière de marché du travail pour ce faire. Merci. Le député de Lennox-Frontenac et Addington. Merci. C'est un rappel au règlement. J'aimerais attirer votre attention, Monsieur le Président, sur l'article 23H et I du règlement. Les commentaires de la Première Ministre, aujourd'hui, dans cette Chambre, en réponse à ma question et ce qu'elle a fait vendredi dernier, reviennent à attribuer des motifs à un autre député. Donc j'aimerais dénoncer ce fait. Merci. Je vous ai écouté avec attention. Et je vais me pencher sur la situation. Merci. Rappel au règlement, le député de Maram Lee, Gormelton. Merci. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. J'aimerais vous présenter une famille de ma circonscription qui est ici pour observer nos travaux. Bonjour et vraiment bienvenue ici à Queen's Park. Merci. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi. Merci. 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 Merci.